Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les discussions en cours au sein du Conseil de sécurité quant aux perspectives d'admission de la Palestine en tant qu'État membre à part entière de l'organisation en usine. Justement, le Conseil de sécurité de l'ONU décidait hier qu'il répondrait d'ici fin avril à la demande d'adhésion pleine et entière des Palestiniens en Nations Unies. Chez nous, on parlera logement avec l'ADL2, un dossier en passe d'être clos, début imminent de l'ADL3. Le dossier était au centre d'une réunion présidée hier par le premier responsable du secteur et sur laquelle nous reviendrons dans ce journal. Le ministère de l'Industrie qui appelle tous les concessionnaires automobiles agréés à respecter les dispositions légales relatives au délai de livraison des véhicules neufs commandés par les citoyens et à ne pas recourir à la publicité mensongère sur sa disponibilité. Et puis, il y aura également du sport, football avec les quarts de finale de la prestigieuse, la plus prestigieuse des compétitions footballistiques, la Champions League européenne, début aujourd'hui des quarts de finale. Ce mercredi, Waleed Selman sera le premier jour de l'Eid. Al-Faitre, c'est ce qu'indique le comité d'observation du croissant lunaire. Tout à fait. Réunis hier, Adal-Imam Al-Mohamediyah, plusieurs pays musulmans à l'image de l'Arabie saoudite, de l'Egypte, du Qatar, mais également de l'Iran qui ont décrété le mercredi, premier jour de l'Eid, après la non-observation du croissant lunaire de Shawah Al-Eid, sur lequel nous reviendrons un peu plus tard dans cette édition. Le temps d'évoquer le dossier palestinien. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, qui a reçu hier un appel téléphonique du secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Tout à fait, entretien téléphonique lors duquel les deux partis ont évoqué les derniers développements de la situation dans les territoires palestiniens occupés, notamment Arza. L'accent a été plus particulièrement mis sur les discussions en cours au sein du Conseil de sécurité quant aux perspectives d'admission de la Palestine en tant qu'État membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. La réponse d'ici fin avril, c'est ce que dit le Conseil de sécurité de l'ONU. Il l'a décidé hier. Réponse donc sur la demande d'adhésion pleine et entière des Palestiniens aux Nations Unies. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadrice maltaise Vanessa Frazier, qui assure la présidence tournante du Conseil. Une démarche qualifiée d'historique d'ailleurs par les Palestiniens. Riyad Damansoul, l'ambassadeur palestinien, espère un vote du Conseil de sécurité le 18 avril prochain. En septembre 2011, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas avait lancé la procédure demandant l'adhésion de l'État de Palestine à l'ONU, qui n'était jamais allé à son terme. Les Palestiniens avaient obtenu finalement en novembre 2012 le statut d'État non-membre observateur. Pour que cette reconnaissance soit effective, il faudrait en effet d'abord une recommandation positive du Conseil de sécurité. Au moins neuf votes pour, sans veto d'un membre permanent. Et puis un vote à une majorité des deux tiers à l'Assemblée générale des Nations Unies. Justement, l'acceptation de la Palestine autant que membre à part entière des Nations Unies, c'est le cheval de bataille de l'Algérie. D'ailleurs, Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, était hier à Nairobi, chargé par le président de la République. Il a rappelé lors de son audience avec son homologue kenyan le travail mené par la diplomatie algérienne dans la défense des intérêts des pays afriques, notamment au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Je vous propose de l'écouter. Au Conseil de sécurité, l'Algérie veillera à défendre les intérêts et les priorités de l'Afrique, notamment la région où se trouve le Kenya. Le Kenya peut compter sur l'Algérie, comme ça a été le cas pour nous il y a quelques années. Nous devons imposer des réponses africaines aux dossiers qui nous concernent au sein du Conseil de sécurité. Justement, le ministre des Affaires étrangères, qui a chargé par le président de la République, a mis l'accent également sur le renforcement des relations bilatérales et la concertation entre les deux pays. Et malheureusement, sur le terrain, raza l'entreprise génocidaire qui se poursuit toujours. Tout à fait. Au moins, deux Palestiniens sont tombés en martyr et d'autres ont été blessés hier soir dans un nouveau bombardement des forces d'occupation à Adair Al-Balach, dans le centre de la bande de raza assiégée. Par ailleurs, au chapitre des négociations, les négociations pour un cessez-le-feu à raza se poursuivaient hier au Caire. Mais jusqu'alors, aucun accord ne se profile. Alain Corvez, expert en question internationale. Jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens ne veulent pas accepter les conditions de cet accord. On est dans une impasse, mais c'est surtout Israël qui est dans une impasse. Et dans cette impasse, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. Le problème d'Israël, c'est qu'il détient des bombes atomiques. L'Israël est en très grande difficulté et qu'il ne faut que s'accentuer. Défaite stratégique à Gaza, plus une opinion publique qui est de plus en plus hostile, qui demande la paix et qui demande la récupération des prisonniers israéliens qui sont entre les mains du Hamas. Et aux dernières nouvelles, le mouvement de résistance palestinien Hamas a annoncé ce matin étudier un projet de trêve de plusieurs semaines dans les combats et les raids aériens menés par l'armée de colonialisation à raza, assortie de la libération de dizaines de prisonniers de guerre. Justement, toujours à propos de raza de la Palestine et des livraisons d'armes à l'entité sioniste, l'Allemagne qui prépare sa réponse devant la Cour de justice internationale. Berlin doit répandre aux accusations du Nicaragua de faciliter le génocide à l'encontre du peuple palestinien à travers son soutien militaire et politique à l'entité sioniste. Le représentant du Nicaragua, devant la Cour internationale de justice, Carlos José Gomez, s'est exprimé hier en ces termes. Toutes les limites ont été dépassées. Se défendre ne justifie en rien les violations des droits humains et le génocide commis. L'Allemagne ne semble pas faire la différence entre le fait de se défendre et commettre un génocide. L'Allemagne ne peut pas invoquer le principe d'assistance militaire, puisque l'occupation israélienne est l'une des dix plus grandes puissances militaires au monde. Israël est en top 10% des pays les plus puissants militaires dans le monde. Il est 7h08 sur les ondes d'Alger Chain 3. Retour chez nous pour parler Habitat tout d'abord avec la clôture officielle du programme ADL 2 en attendant le lancement imminent de l'opération ADL 3. La question a été au centre d'une réunion hier présidée par le premier responsable du secteur et sur laquelle revient ce matin Hanan Saissi. Le ministère de l'Habitat s'apprête à boucler le programme ADL 2. Selon les chiffres rendus publics, plus de 535 000 affectations ont été remises à leurs souscripteurs alors que plus de 16 000 autres seront délivrés dans les jours à venir. L'opération qui concerne le 27 Wilaya se poursuivra avec l'octroi de plus de 26 000 affectations. En ce sens, l'ADL est exhorté à finaliser l'opération dans les semaines à venir. Selon le même communiqué, le ministère affiche sa satisfaction pour les opérations achevées à 100%. Au niveau de 38 Wilaya, l'habitat qui veut par ailleurs accélérer la cadence de réalisation des projets qui enregistrent du retard. Le communiqué annonce une rencontre éminente avec les entreprises concernées par la réalisation afin de voir les possibilités de lever les entraves de façon à booster la réalisation pour la remise des projets dans les plus brefs délais. On parle également de la signature d'un nouvel accord entre Sonatrac et Total Energy. Tout à fait au plan économique, le groupe Sonatrac et son homologue France Total Energy ont signé un nouvel accord dans le domaine des hydrocarbures. Cet accord ambitionne la mise en œuvre d'un programme visant à évaluer et à développer les ressources en hydrocarbures dans la région nord-est de Timimoun en s'appuyant sur les installations de traitement existantes dans la région. Économie toujours avec le ministère de l'Industrie qui appelle tous les concessionnaires automobiles agréés à respecter les dispositions légales relatives au délai de livraison des véhicules neufs commandés par les citoyens et à ne pas recourir à la publicité mensongère sur sa disponibilité. Nous vous lisions en titre, demain, mercredi, premier jour de l'Aïd, Jema' al-Jazayr se prépare d'ailleurs à accueillir les nombreux fidèles pour accomplir leur prière de l'Aïd. Les Algériens, comme chaque célébration de l'Aïd al-Faitr, comptent bien se réveiller tôt pour à la fois prier et profiter de l'ambiance de l'Aïd avec leurs proches. Certains fidèles sont venus d'ailleurs de très loin pour découvrir la troisième plus grande mosquée au monde, Samaelona. Durant tout le mois sacré de Ramadan, les fidèles ont afflué ici à Jema' al-Jazayr pour accomplir leur prière de Tarawih. En famille, entre amis, jeunes et moins jeunes, tous se préparent à la célébration de l'Aïd al-Faitr. La plupart comptent bien revenir ici pour accomplir la prière de l'Aïd, comme Ma'ouchi. C'est la deuxième fois que je viens à Jema' al-Jazayr, j'ai prié ici la prière de Tarawih il y a une quinzaine de jours. C'est impressionnant pour la prière de l'Aïd, je veux aussi revenir ici. Je vais me lever très tôt pour cela, Saha'idkoum. Mehdi, à son tour, est un habitué. Il compte bien se réveiller très tôt pour venir accomplir sa prière de l'Aïd al-Jama' al-Jazayr. J'habite dans le quartier. Depuis le jour de son inauguration, je reviens ici chaque jour pour prier durant tout le mois de Ramadan. Je compte accomplir ma prière de l'Aïd ici aussi. C'est un endroit qui est apaisant, que l'on vienne en famille, en ami ou seul. Saha'idkoum, à tous les Algériens, sans oublier nos frères palestiniens. Des Algériens vivant à l'étranger sont également fascinés par l'architecture de Jema' al-Jazayr. Fawzi vient tout droit de Croatie et compte bien accomplir sa prière de l'Aïd al-Fedr ici. Jema' al-Jazayr est une merveille architecturale. Je n'habite pas ici, j'habite en Croatie. Je viens chaque année passer l'Aïd al-Fedr avec ma famille pour la prière de l'Aïd. Je vais me réveiller très tôt pour venir l'accomplir ici. Pour aider davantage les fidèles à rejoindre Jema' al-Jazayr, l'entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger a établi un programme de transport dont les premiers départs sont fixés à 5h30 du matin au niveau de plusieurs stations pour aider les fidèles à accomplir leur prière de l'Aïd al-Fedr. Effectivement, Fawzi le véto pour être à l'heure, l'heure de la prière fixée à 7h du matin au lit de semaine. Pour rappel, pour ceux qui sont concernés, l'Aïd al-Fedr a évalué cette année près de 150 dinars. Tout à fait. Et une dernière information avant de clore les pages de cette édition. Le début aujourd'hui des quarts de finale de la prestigieuse compétition footballistique la Champions League européenne de football avec deux très belles affiches. Real Madrid de Manchester City, Arsenal, Bayern de Munich. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention.